Le secteur opérationnel Luturi a présenté hier au gouverneur de province cette rebelle Ougandais du mouvement Luganda, Orland Liberation, from, arrêté dans le rang de la milice Kodeko. C'est le groupe de libération de Luganda. Ils venaient à Pandruma voir l'un de leurs contacts parce que leur groupe contrôle du côté de Luganda, Nebi. Ils ont contacté les Kodeko parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement Ougandais dont M. Mousséven est en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis. Sinon, ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Mousséven. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Kodeko. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nebi. Alors s'ils sont venus, ils sont plus venus chercher le féticheur pour avoir un peu de pouvoir féticheur. Même ceux qui peuvent les accompagner, groupe Kodeko. Par ailleurs, un militien Kodeko répondant au nom de Samin Djabou en charge de liaison d'achat d'armes entre le rebelle sud-soudanais et les Kodeko arrêtés à la frontière du site soudanaise et la RDC. On a fait un plan d'achat d'armes sur le RDC. Je vais marcher avec les gens qui sont là. Il y a Zamba. Notons que l'air d'arrestation est le nœud de reprise des hostilités par les CODECO qui s'attaquent aux populations et aux FARDEC sur tout le front depuis le samedi 9 avril 2021. Sur la RN27 à l'auteur des localités Lopa et Pandolé situées à 38 km au nord de Djougou.